Salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, le smile, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est la suite de la douche. J'ai acheté une douche solaire à pression à Decathlon. C'est une Quechua pour 60 euros avec une capacité de 10 litres. Alors, aucune électricité, juste à pomper. C'est tout ce que vous avez à faire. Une douche nomade, une douche de camping, je vous laisse découvrir ça en vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement de la chaîne, d'activer la petite cloche. Si la chaîne et la vidéo vous a plu, je vous encourage à aller plus loin dans la vidéo. Si le début ne vous plaît pas, ça sera assez varié. Je vais faire pas mal de trucs, on sera dans le 77 et en faire pas mal de choses. On sera sur un spot au bord de l'eau et tout. En face, il y aura la Seine et en même temps Lyon qui se rejoignent les deux. Donc, ça va être vachement intéressant. On va être sur un spot de l'espace carré VIP. Franchement, je vous laisse découvrir ça en vidéo. A tout de suite, c'est parti. Bon, ben ça y est les amis, nous on va en direction de Varennes-sur-Seine, en Seine-et-Marne dans le 77. On va aller chercher la petite touchette Décathlon Quechua ou Alivalou. Et puis, en même temps, on va voir si on peut aller se balader 2-3 jours au passage dans le coin. C'était pour moi aussi l'occasion d'aller tester le camion avec la douche pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, si ça ne tremble pas trop et qu'il n'y a pas de truc qui se décroche ou quoi. Et franchement, la douche ne fait pas de bruit pour l'instant. Il n'y a pas de bruit désagréable. On voit que c'est bien fixé. J'ai mis un silicone de qualité. Donc, j'espère que ça va venir correctement. Il n'y aura pas trop de vibrations pour l'instant. Il n'y en a pas trop. Après, je ne conduis pas comme une brute. Je fais attention. Donc, voilà. On verra tout à l'heure de toute façon. C'est en direction Varennes-sur-Seine. J'ai commandé la douche par téléphone et puis je me la garde, je me la réserve. Voilà, voilà. Regardez-moi la jolie petite route, là. Elle est tabossée, mais... C'est sympa, ça. Bon, on n'est plus très loin. On est dans la ville de Montreux. Montreux-Foyone, je crois. Un truc comme ça. Donc, voilà. On n'est plus très, très loin. Je viens de sortir du magasin. Regardez la petite chaise. Le parfait emplacement pour s'asseoir. Je me suis pris un petit sandwich. Une petite entrée parce qu'il est 15h. Je n'ai pas mangé. J'ai pris un peu d'eau. Un savon biodégradable que j'ai réussi à trouver par miracle. Un petit prix en baisse pour les toutous. Pour leurs petites dents. Puis voilà. C'est encore le bordel. Et puis, après, voilà. On va aller à Décathlon après. Je sors de Décathlon. Tranquilou. Donc, 60 euros, je l'ai payé. Pas de frais de port. Je suis allé direct. Ça, c'est très bien. On n'aura plus qu'à la tester. Petite rectification. On a Lyon. Et on a la Seine en même temps. On est dans le 77. Et on n'a pas la Marne, là, ici. Du coup. Ce n'est pas la Marne, en fait. Donc, voli, volou. On essaie de trouver un petit spot agréable. On est à Canécluse. Il y avait un emplacement, camping-car, tout ça. Mais c'était bordélique. Et puis, moi, j'aime les spots nature. Vous connaissez. Tranquille, au calme. Enfin, j'espère qu'on sera au calme, en tout cas. Donc, depuis tout à l'heure, je cherche un petit coin dans l'herbe face à l'eau. Tranquilou. On va voir ce qu'on peut trouver. Je vais commencer à me préparer mon petit repas. Je viens à manger au toutou. Voilà. J'ai changé mon petit drap tranquillou. Essayez de faire un peu de place. Ça, c'est la pochette de la douche. C'est la Django. Du coup, j'ai mis deux couvertures là, l'histoire de me poser si j'ai envie de m'asseoir. Bon, ce n'est pas encore confort. Peut-être que je vais mettre une petite banquette là. Comme ça, je pourrais me poser et tout. Ça va être pas mal. La petite douche. Ça, je vous montrerai ça demain, les amis. Ce sera plus pratique parce que là, on ne voit rien du tout. Le seul truc que je regrette, franchement, les amis, je vous le dis clairement, c'est que je n'ai pas une capucine qui est très grande vu que le camion, c'est un propulsion et qu'il est rehaussé. J'aurais bien aimé avoir une capucine un peu plus grande. Franchement, parce que du coup, je ne peux pas vraiment ranger les choses comme je voudrais. Mais vous me connaissez, c'est en mode Tetris comme d'hab pour ne pas changer. Là, vous avez le pistolet à colle, un rouleau. Vous avez ici, vous avez ça, mon matos de trépied pour travailler les vidéos, tout ça. Des croquettes de chiens, par-ci, par-là. Du coup, je crois que je vous avais déjà montré. J'ai deux, trois trucs ici. Un peu de bouffe par là. Pour les loulous, pour moi, au cas où, en cas de pépin, comme d'hab. Toujours se préparer à l'avance. Deux, trois trucs là aussi. Le petit vélo. Je n'ai pas l'occasion d'en faire. Donc, il est toujours plié en mode Tetris, je rappelle. Un yaillou. What ? Tu fais peur, tu es en mode Halloween, là. Ça y est, ça y est. L'intro, ça sera yaillou avec un masque de Scream. Scream. Écoute, tout à l'heure, j'étais au Leclerc et puis j'ai pris ça. Je les ai laissés dans la glacière. C'était congé, donc je n'ai pas eu besoin d'allumer la glacière. Huit brochettes poulet. Huit brochettes boeuf. Six brochettes boeuf fromage. Alors là, les amis, ça va être un festin de requin. Et puis voilà, on va se faire ça. Les toutous ont mangé. Nous, on va activer tout ça. Et c'est parti. S'il y a un souci parce que je n'ai pas assez de recharge, j'ai encore trois, quatre de côté. Recharge action, pour ne pas changer comme d'hab. Jolie petite couleur. On va mettre ça de suite. À mon avis, ça va être sacrément copieux, les amis, parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas beaucoup mangé ces derniers temps. Je perds bien un peu de poids. Ça n'est pas très fort. Et puis, j'ai du mal à remonter un peu la pente. Je pense que là, ça va me caler sec. Tiens, on a 20 degrés, pas de chinasto, pas besoin. Regarde, 21. Cet hiver, quand ça va bombarder au niveau du froid, je vais mettre le chinasto, mais pour l'instant, je ne le mets pas. Je ne le mets pas, je n'en ai même pas besoin, parce que moi, je suis du style minimaliste, pour ceux qui me connaissent. Vous savez, vous savez, les chauffages bougies, tout ce que j'ai enduré, les galères et tout. Et encore, je ne fume pas tout. Dès qu'il fera bien froid, le chinasto, là, je le mettra. Mais de temps en temps, je ne le mets rien que pour l'humidité aussi. Même si je ne suis pas forcément dedans ou quoi, ou pour les chiens. Sinon, on a du style minimaliste. Après, voilà, on a l'isolation qui va avec, 32 mm, machin. Bon, ça n'excuse pas tout, 32 mm. Ce n'est pas fini. L'aménagement n'est pas encore fini, il faut du lambris. Regardez, les petits cloupiottes, là, ce n'est pas fermé. Là, ce n'est pas fermé. Tout n'est pas encore au point. Mais ça viendra. Le ram ne s'est pas fait en deux jours. En trois jours, semaine. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai reçu pas mal de messages avec cette petite expression que j'aime beaucoup. Et ça veut tout dire. Bon, et salivez pas trop aux écrans, là. Je pense que c'est un délire avec la petite sauce, là. Feu pas trop fort et tout. Bon, normalement, j'ai une petite pince, mais bon, je vous filme en même temps. Je suis cruel, hein. Franchement, je suis cruel. Et bonne app à vous si vous regardez la vidéo. Voilà. Petite installation électrique pour ceux qui n'avaient pas vu. Et ma petite partie où je mets quelques petits trucs. Il y a tout et rien. Ça peut être du chien, de l'humain, du savon, du sopalin. Franchement, honnêtement, je m'en fous. Je mets un peu de tout. Non. Eh, eh, non. Parce qu'ils ne savent pas trop où ils sont. Alors, du coup, comme il a fait que de flotter. Reviens. Par là. Eh, tu fais quoi, là ? Je suis en mode carré VIP, là. Je joue avec ma petite loupiote au cas où. Regardez ce reflet de l'espace. Oh, la vache. Regardez ça. Vous voyez la ligne, là ? Vous verrez que ça y est, les Martiens nous envahissent. Tchou ! Splotch ! Bon, allez, pissez un coup, là. Il n'y a pas à rentrer. Allez, Loulou. Moi, j'ai sorti le petit PC. C'est tranquillou. Je suis regardé à peu près à combien je suis au niveau batterie. À 85%. Nickel. Petit partage de connexion. Se battait des petites vidéos YouTube. Voir un petit film aussi avant d'aller se coucher tranquillou. Et puis, tu vois là. Je pense que je vais peut-être mettre mon petit chauffage à bougies. L'histoire de faire une petite ambiance. Et puis, peut-être enlever un petit peu l'humidité avec le chauffage des ailes. Mais honnêtement, je n'en ai pas besoin. On est bien. Donc, la chaleur corporelle, les amis. Avec les toutous, chacun est de son côté, en son panier. On a 16. Ouais, 16 et quelques. Franchement, je ne ressens pas le besoin de chauffer. Ce n'est pas comme la dernière fois où j'étais à 3 et qui faisait proche des zéros. Là, non. Donc, avec une petite bouillotte, un petit chauffage bougie. Franchement, ça le fait. Et en plus de ça, les amis, oui, il faut que je vous le dise, je suis en réserve de l'espace. Donc, si je tire dedans, même si ça ne consomme pas forcément le chinasto, chaque litre est important pour aller à la pompe à essence. Donc, voilà. Enfin, voilà. Tranquillou. Moi, je vous dis à demain pour la suite de la douche. On va faire fonctionner tout ça. Et puis, voilà. Je prendrai une petite douche relaxante, tranquillou. Bien sûr, je ne me montrerai pas en entier. Je ferai une petite douche. L'histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Comment la douche quechua manuelle fonctionne. Et puis, voilà. Sans électricité, sans rien. J'ai déjà testé. J'ai déjà un peu ouvert et tout avant. Ne vous inquiétez pas. Je teste toujours avant quand même de me montrer. Parce que si je tombe sur un os, voilà. Vous connaissez. Surtout que la plupart des produits, je les achète. Après, si j'ai un partenariat, pourquoi pas. De temps en temps, ça fait toujours plaisir. Vous êtes les bienvenus. Mais la plupart du temps, c'est moi qui montre mes produits. J'achète mes produits. Et puis, voilà. Vous connaissez depuis trois ans. Juste avant de se quitter. Ça faisait bien longtemps que j'avais laissé les bougies là-dedans. Il y en a pas mal. Donc, forcément, il faut que j'en enlève un peu. C'est sûr que c'est assez... C'est assez sympa, la petite ambiance aussi. Et puis, il faut savoir que tout comme le poêle, les bougies chassent l'humidité. Petit chauffage, là. Franchement, il marche hyper fort. C'est un truc de ouf. On est déjà remonté à 17. C'est un truc de ouf quand il marche. Un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, je mets six bougies. Ça envoie du lourd. Bon, bah, c'est le matin, les amis. J'espère que vous allez bien. En direct de Lyon. Il y a un train qui passe en même temps. On voit les oiseaux voler là-bas. Des bons petits donuts, là. Des bons petits beignets, là. Oh, pinaise, pinaise. Ils sont bons, mes donuts. Je viens de me taper une petite vaisselle, tranquillou. On va passer bientôt à l'élément de cette vidéo. La douche solaire quechois de l'espace-temps. Et j'ai fabriqué un petit rideau en attendant. J'en avais un. Avec... Je sais, Sylvain, ça ne te plaira pas. Mais c'était vraiment pour dépanner parce que je n'ai pas pu acheter ma petite trinque de douche. Je voulais en acheter une et j'ai oublié hier. Donc, du coup, voilà. Voilà, voilà. Regardez-moi ce temps de l'espace. Bon, il pleut, il ne pleut plus, il ne pleut plus. Mais c'est vraiment beau. Et on a vraiment, je vous jure, on a vraiment un endroit que pour nous. Et c'est complètement fermé. Du coup, là, il y a la route de l'autre côté. Et puis, du coup, voilà. Hop, c'est parti. On chauffe la flotte. Là, voilà. Donc, 10 litres maximum. Donc là, vous pouvez voir à peu près où vous en êtes. Quand c'est trop chaud, vous voulez retirer le gonflage. Vous appuyez un petit coup ici. Ça libère de l'air. Simple. Basique. Là, vous avez un indicateur de température. Tac. C'est un moyen pour gonfler, vous allez voir. C'est pneumatique, en fait. Il y a tellement de pression que du coup, ça envoie de l'eau. Là, c'est une pomme de douche. De douche-être, quoi. Qui est de 2023. Alors, je ne sais pas comment c'était les kechois il y a peut-être 2-3 ans. Du coup, je vous montre ça. Voilà. Il y a quand même une bonne petite pression. Vous voyez. C'est cool. Et là, si vous les retirez, comme je vous ai dit. Il faudra repomper. Il n'y a pas besoin de pomper toutes les 2 secondes. Vous avez une grande poignée là. Une petite ici. Et franchement, c'est de la qualité. Ce n'est pas du wish ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Franchement, j'en voulais une sur Amazon. Ils ne les font plus. Donc, du coup, des 4 longs, quoi. Et il en restait plus que 2 sur 2 ou 300 km à la ronde. Je ne vais pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Elle est munie aussi de pieds. Ce qui est intéressant. Parce que du coup, vous voyez. Elle repose vraiment sur des pieds, quoi. Quand vous vous douchez. L'intérêt, c'est qu'elle ne bouge pas, quoi. Qu'elle soit fixe dans un endroit. Et puis, que vous puissiez vous doucher tranquille, quoi. Donc, ça, c'est moi qui l'ai mis. J'ai juste un petit clip samet. Par contre, elle était arrivée. Enfin, quand je l'ai reçu un petit bout pincé. Et donc, du coup, je l'ai recoupé ici, là. Et je l'ai remis dedans, le chauffant un peu avec un petit bruit qui a vu que c'est du latex, je crois. Donc, voilà. Oui, oui, c'est un mélange de latex. Je crois que c'est ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, vous ouvrez ici. Tac. Ce n'est pas compliqué. Et là, il y a des joints qui sont fournis avec en double. Avec une petite explication pour les mettre. Un petit papier. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. En clair, on met l'eau ici. À l'aide d'un entonnoir, d'une bouteille. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et puis, 10 litres maximum. Là, je vais essayer avec 5 litres pour voir. Et on va voir si c'est faisable de prendre une douche avec 5 litres. Là, j'ai déjà au moins 2 litres. Tac. Petit entonnoir. C'est un petit, celui-là. Mais vous pouvez mettre un plus gros. Et puis voilà, on va mettre 2 litres et quelques de chaud. Ça devrait le faire. On va voir à peu près combien de temps ça dure. Et là, ça arrive à ébullition. Ça va être très, très bien. Voilà. La casserole. Je vais essayer de ne pas faire un loupé. On va mettre un entonnoir plus gros, c'est mieux. On va essayer de voir l'indicateur de température, voir si ça fonctionne. Vous avez dit que je vous montrerai un peu l'indicateur de température. Donc là, il est en vert. Donc, si je ne me trompe pas, il y a marqué 34. Alors, je ne sais pas. Il faut que je teste. Je vais remettre un peu de l'eau plus chaude. Et là, une fois bien gonflé, là, je suis en dessous de 10 litres. Ça doit être 5, 5 environ. Ouais, je dois être 5, 6, même pas 4 litres, je crois. Testez. Au début, c'est froid. Le temps que ça se mette un peu en route. Ouais, c'est bon. Ça commence à arriver. Mais le temps que le système est un peu seul. N'hésitez pas à le remuer un coup aussi. Le mieux, franchement, c'est d'avoir une grosse marmite directe. Moi, je n'en ai pas. Donc, du coup, ça serait beaucoup plus avantageux de le faire en une fois. Après, la douche qu'est choix, elle garde bien la chaleur longtemps, je pense aussi. Et puis, voilà. Et surtout, en été, vu qu'elle est noire, vous pouvez la mettre où vous voulez. Elle va chauffer. Vu que le noir, ça, justement, c'est encore mieux pour la chaleur. Il y en avait des bleus, mais je ne voulais pas des bleus. Enfin, bref. J'ai remis 2 litres d'eau. Tac. Ça en dirait un bateau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Eh bien, il nous affiche 38. Bon, les amis, c'est l'heure du verdict. C'est parti pour la douche. On va tester ça. Et je vais surtout aussi tester si ça fonctionne. Je vais enlever ça. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Eh bien, j'avais que ça. Faites les moyens du bord. Est-ce que ça va fonctionner, déjà, pour commencer ? Alors, bon. Déjà. Alors, la douche est un peu encombrante. Voilà. Moi, je suis en 70-70. Mais comme je suis un peu courbé jusqu'à la fin ici. Du coup, la douche, je peux la prendre avec moi. Là. Comme ça. Mais bon. Si je veux me faire les bras, quoi. Si je veux me faire les bras, je peux faire ça en même temps que de me doucher. Mais on peut quand même la poser. On va voir ce qu'on peut faire. On va tester aussi, notamment, la douche tout de suite. Parce que, bon, ben voilà. On va tester ça. Bon, ben voilà. Ça donne ça. Voilà, voilà. Bon, par contre, je vais retirer mon petit tendeur. Est-ce que je suis en train d'en foutre partout ? C'était force sympathique, les amis. J'ai calé ça vite fait. Il n'y a quasiment pas d'eau par terre. Ouais, peut-être deux, trois trucs. Il faudra que je revérifie. Mais ça, ça se colle bien au PVC. C'est ce que je voulais. De toute façon, je ne mettrai pas de porte. Enfin, je ne pense pas, en tout cas. Pas trop de projections d'eau trop hautes non plus. Et ça, ça a bien fait l'affaire. Franchement, ça ne m'a rien coûté. Ça, je l'avais aussi. Après, voilà, ce n'est pas définitif. Après, je mettrai un truc ici. L'embrie bois, il viendra là aussi. Finir pour le reste. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Et il me reste de l'eau. Alors, je ne sais pas combien, par contre. Je vais regarder. Attendez. On est passé en dessous. Donc, ça veut dire que j'ai dû gaspiller même pas 5 litres. Même pas 5 litres. J'ai pompé 5, 6 fois, peut-être. Et là, il nous reste un petit fond ici. Donc, voilà. Donc, si vous mettez 10 litres, je pense que ça peut faire de douche facile, sans problème. Tout propre. Alors, je pense que je prendrai une éponge et j'épongerai quand même au niveau de l'eau pour éviter quand même quelques problèmes. Et je pense que je vais rajouter de la colle entre chaque latte au cas où. Juste au cas où. Sur toutes les lattes. Pourtant, même s'il n'y a pas trop de soucis, normalement. Ça va, pote ? Histoire de quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas mis d'eau partout. Ça a fait le taf. Avec un tendeur. Ça, ça vient de chez Action. Je ne sais pas, 3 euros le rideau. Donc, vous avez ce petit sac-là. La douche, une fois qu'elle n'a plus d'air, elle est aplatie. Vous pouvez la remettre dans le sac. Faites attention dans le tuyau. Il reste peut-être de la flotte. Un peu comme dans une machine à laver si vous la retirez. Et le tuyau étant légèrement, quand je dis bien légèrement fragile, vu que c'est du latex, assez malléable et tout. Faites gaffe qu'il ne soit pas tordu. Parce que moi, je l'ai reçu tordu. J'ai dû recouper un bout. Donc, voilà. Voilà le petit sac. Voilà pour la douche. Maintenant, on va sortir un peu les toutous. Et je vais vous montrer un peu la vue aussi. Si monsieur veut bien descendre, allez, roule. Allez, roule. Il n'y a pas de danger tant que je leur dis. Sinon, ils ne sortent pas. Ouais, j'ai mis un truc pour ne pas qu'il passe. On a un balcon. Non, mais non, non. En fait, il n'y a rien à manger là. Parce qu'il faut que je finisse de laver. Là, pareil. Du coup, ils ne peuvent pas passer. Je ne sais jamais s'il y a un chien de chasse qui passe ou n'importe qui qui passe d'un coup. Je préfère les avoir avec moi. Ils ont mangé là, tout à l'heure. Sur la terrasse. Elle est balèze, la terrasse. Je fais gaffe, mais bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Est-ce que c'est mieux, est-ce que ce n'est pas mieux. Mais je vois pas mal de voitures passer. Donc, il doit y avoir des super spots de l'espace là-bas. J'adore l'espace. J'adore l'espace. Plus il y a d'espace, mieux on est. Hier, on a pu apercevoir la Lune. Il n'y avait pas d'étoiles, malheureusement. Tu as vu un poisson ? Il y a un poisson ? Il y a un poisson ? Hé, hé, hé. Ah, il y a. Hé, hé, hé. Ça ne fait rien. Toujours en crocs. Il ne faut pas changer. Des crocs, ça s'enfile comme un Twix. Allez, Loulou. Faites attention de ne pas faire tomber mon téléphone à la flotte. Là, je pèterai un plomb. Yaïou n'est pas contente parce que du coup, parce qu'elle a peur que je parte dans l'eau. Je vais faire une petite brasse, je reviens. Quoi ? Ah, bah, tranquille, je ne vais pas partir. Calme-toi. Petit aboiement, mais extrêmement dangereuse. Juste. T'es belle, ma princesse. Oui, voilà. Madame ne supporte pas que je sois trop loin d'elle. Que c'est beau, c'est beau, l'amour. Voilà, je n'aurai pas fait une vidéo que sur la douche. Au final, je vous montre un peu tout, moi, dans les vidéos. Bon, juste le moment de la douche, c'est un peu moins de 18, mais tranquille. Il y en a, il est complètement taré, nos brus. On est bien, on est calme, il n'y a pas besoin de musique, ou quoi que ce soit, quand je dis musique dans la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je mets de la musique sans arrêt. C'est juste que je ne veux pas de droits d'auteur et de soucis. J'adore les sushis, mais pas les soucis. Pas de blague de merde. Un requin ! Un requin ! Un requin ! J'ai changé, j'étais là tout à l'heure. Ah, mais t'inquiète, je suis là, je ne vais pas m'envoler. Je ne vais pas m'envoler, je vais juste faire plouf, plouf, plouf ! Non ! Non ! Je ne veux pas, tu m'entends ? Reviens ici ! Reviens ! Tu vas tomber ! Tu ne sais même pas nager ! Si, si, au revoir, je sais nager. Voilà, deux Malinois en vanne. Deux Malinois en camptard. Chut ! Hé, stop ! Voilà, bon. Elle veut que je revienne. Elle dit, rentre, papa, rentre ! Tu ne sais même pas nager ! Tu as ton brevet de secoulisme ? Enfin, voilà. Elle est folle, elle a pété un câble ! Elle a pété un boulon ! Elle a pété un boulon ! Dis-le ! Dis-le que tu as pété un boulon ! Elle est rassurée, parce que j'étais parti trop loin. Tu parles, elle est juste là. Ouais, ma fûfie ! Ouais ! Elle excite ! Elle excite ! Elle va finir à la flotte, celle-là. Je vais aller la balader, parce que du coup, elle a besoin de se dépenser. Hé, oui, les Malinois, il faut que ça se dépense. Il faut que ça se dépense ! Et moi avec, tiens ! Doucement, doucement, fille ! Hé, doucement ! Voilà ! Elle est mignonne, mais il faut qu'elle se dépense ! C'est une petite boule d'un air, celle-ci ! Hein, fûfie ? Ouais, oui ! Arrgh ! Bon, puis je vais mettre une paire de pompes, moi ! Pour dehors. La patate ! Bon, petite balade de fin. Avant qu'on se quitte. Tout doucement. Je n'ai pas pris Django, hein. Vous savez que j'en laisse toujours un dans le camion. Pour qu'il défendre la baraque, normal. La baraque à frites. Je ne vais pas la lâcher, parce qu'il y a un 4x4 toutes les deux secondes qui passent. Et là, vous me direz, il y a du terrain. Mais c'est un peu la friche, et il y a des épines noires. Qui dit épines noires, dit problème coussinet, pâte, gros souci. Donc, bon, je la tiens avec moi. Il y a quelques coureurs, des vélos, des motocross et tout ça. Mais sinon, c'est plutôt calme. Là, il y a du chantier au bout. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, voilà. Ça va être une vidéo assez longue. Du coup, aujourd'hui, je ferai la finition de mon montage. Donc, voilà. Ça va me prendre un peu de temps, mais... Voilà. J'espère que vous ferez content de la vidéo. On est rentré au camion, tranquillou. Ça va être l'heure de la bouffe, le petit repas, là. Sauce pesto, un petit peu de pâté, tac, tac. Ça, ça va très bien. C'est très rapide. Sur une vue top du top. Donc, voilà, voilà. Je vous laisse pour cette vidéo, les amis. On se retrouve mercredi pour la suite. Avec un peu d'aménagement, j'espère. D'ici là, gardez le moral et la patate. Tchuss, c'était Nono. À bientôt, ciao, bise.